Bonjour, on se retrouve pour le défi numéro 19. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un défi origami et géométrie, les deux à la fois. Vous allez comprendre. En fait, vous allez proposer un défi origami. Il vous faudra des petits carrés comme ça. Alors moi, j'utilisais des post-it et ça fonctionne très bien. Ce défi, en fait, il m'a été envoyé par un ami qui m'a défié avec Janae. Il nous a défié. Donc quand moi, on me propose un défi et que je sais que je suis capable de le faire et que j'ai le temps, forcément, j'ai du mal à dire non. Donc on a pris des post-it. Donc c'est des petits carrés, il en faut 30 pour faire ce que vous allez voir. Tadam ! Un dodecaèdre, un grand dodecaèdre étoilé. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment le faire parce qu'en fait, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo, de la vidéo que j'ai suivie pour pouvoir faire ça. C'est un monsieur qui explique parfaitement ce que c'est qu'un dodecaèdre. Il va vous parler de géométrie et en fait, il va vous montrer toutes les étapes pour fabriquer ceci. Mais il va aussi vous montrer comment avec chaque petit carré et la même forme de pliage, vous allez pouvoir faire d'autres montages. Donc en fait, si c'est quelque chose qui plaît vraiment à votre enfant, à partir du moment où il aura compris le principe, et c'est très très bien expliqué dans la vidéo, il pourra faire le petit dodecaèdre étoilé, il pourra faire des étoiles à 4 branches, à 6 branches, et en fait, ça sera toujours la même forme de pliage. Donc on peut défaire ça et utiliser les mêmes papiers déjà pliés pour les assembler différemment et faire d'autres formes géométriques. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de visionner d'abord cette vidéo avec votre enfant, vos enfants, pour avoir l'explication de ce que c'est qu'un dodecaèdre. Une petite leçon de géométrie, mais vraiment très très simple. Après, il va vous présenter les étapes. Suivez la vidéo une première fois. Ensuite, prenez soit des post-its, soit si vous avez des papiers origami ou des feuilles blanches que vous découpez en petits carrés. Donc là, vous voyez, cette forme-là, c'est avec des post-its de cette taille-là. C'est la taille classique des post-its. Donc vous pouvez faire avec des carrés plus grands et ça fera du coup une forme beaucoup plus grande. Et c'est super joli. Voilà, donc regardez la vidéo une première fois et ensuite, faites les étapes dans l'ordre et vous allez voir que c'est assez facile. C'est un petit peu long dans le sens où il y a quand même 30 papiers à plier. Le pliage n'est pas compliqué, mais il faut le refaire 30 fois. Donc si vous avez plusieurs enfants et que vous êtes plusieurs, ça ira plus vite. Et puis après, pour l'assemblage, il faut juste choper le truc, mais ça va aller très très vite. Voilà, c'est une autre façon d'aborder la géométrie. L'origami, c'est quelque chose qui permet à la fois la précision du geste, l'observation, la concentration, la manipulation. Et puis, il y a toujours cette notion de résultat à la fin pour former quelque chose d'esthétique, quelque chose de beau. Et là, ce n'est pas juste une forme géométrique, quoi. Ça a plutôt de la gueule, sans vouloir être grossière. Voilà, sur ce, je vous laisse ici avec ce défi numéro 19. Je vous retrouve demain pour le prochain défi. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, envoyer des photos de vos œuvres si jamais vos enfants ont envie de montrer leur belle réalisation. Et moi, je vous retrouve demain pour la suite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501